Une renaissance C'est beau ce mot, j'aime bien ce mot Et une re-naissance Alors moi je me suis rendu compte que les mots On appelle ça l'angage des oiseaux Et les mots, ils ont des clés Alors j'ai découvert ça parce que je suis encore Je suis une lettre et chercheuse Alors tu vas me regarder Non, 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 mais je m'amuse avec les mots Et je suis en train de découvrir la beauté des mots Et la richesse des mots Et donc re-naissance, ce nom est venu Je ne sais pas si chacun ici a un nom qui me vient Moi c'est ce mot Et dans re-naissance La re-naissance La re-naissance Et sens Il y a sens dans l'essence Et voilà Et donc moi c'est ce mot qui me vient Parce que j'ai enregistré Après je ne sais pas Donc tu vois bien dans l'essence Et c'est quoi l'essence ? Ben non, c'est ça l'essence Mais comment cette essence-là qui est là Moi j'ai mangé la sang bien aussi parfois Elle me touche Moi elle me touche Elle est là quand ? Quand tu penses ? Quand tu es fracassée ? Ah sûrement pas Elle n'est pas là tout le temps malheureusement Cette essence est rare Elle est rare dans nos vies Elle est très rare dans nos vies Comme la joie d'être Elle est très rare Pour chacun d'entre nous On a dit très peu Parce que Parce qu'on ne se connecte pas Parce qu'on n'est pas connecté Avec elle Elle est toujours là Elle est constamment là Mais elle est remplie de couches de tout D'ego, notre corps émotionnel, nos sens En fait tout ça nous, 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 nous empêche de nous reconnecter à l'essence en fait Qui est là L'idée de cette réunion ensemble, de cette galerie together C'est de voir si on peut être transcendé aujourd'hui, maintenant Est-ce que tu peux vivre sans conflits ? Ah non, les conflits intérieurs ne vont pas plus tard Justement L'idée c'est que si l'on vient là Et qu'on discute ensemble C'est de trouver en soi Quelque chose qui va se transformer en moi Par aujourd'hui Parce qu'on a eu l'audace D'aller voir vraiment la nature du problème On n'a pas essayé de trouver une solution On est allé voir le problème Et quand tu vois le problème Alors la solution elle est réelle Autrement si tu fais une solution Pour esquiver le problème Ce sera une solution qui sera illusoire Parce que tu mets le problème sous le tapis Et le problème est toujours là Donc tu vois Ne plus avoir de conflit dans sa tête C'est quelque chose qui est possible Je dis que c'est possible C'est mon truc personnel Parce que Tu vois Si ça n'est pas possible Tu vois Alors Le monde va continuer comme ça Et toute cette réunion Ne servira à rien Moi je dis Que nous sommes là Pour être transcendés Transcendés De cet animal Qui existe là L'animal que nous sommes Que nous avons hérité La race animale L'instinct La violence Tout ça C'est ça Nous avons hérité Je peux finir sur le mot animal Là Tu as une employée Alors On peut être Anmus Non c'est pas ça Anmus Animal Animal Il y a fécondé aussi Fécondée Oui Voilà Donc J'entends L'animal Tout ça Ce que tu dis et en même temps je pense qu'il y a une plus d'énergie une énergie si on arrive à l'apprendre dans sa quintessence je veux dire il y a une énergie qui est transcendante aussi je veux dire et animus c'est fécondé l'animal il y a le sens aussi c'est pas que si on voit juste un aspect une facette ou si on voit un ensemble je veux dire ce que je veux dire là c'est que j'entends bien ce que tu dis par exemple que tu parles de l'animal pour moi l'animal peut-être aussi qu'il a quelque chose à nous dire il est né peut-être qu'il a quelque chose aussi je sais pas je sais pas que l'animal je cherche avec mon bâle ma dôme c'est pas l'animal qui te dit quelque chose c'est toi qui es l'animal qui dit ce que l'animal est parce que tu es issu de l'animal on a évité de l'animal chacun d'entre nous l'instinct la violence l'impulsion tout ça c'est nous et tout ça il faut qu'on transcende pour pouvoir prendre conscience de ce qu'il y a au-delà de l'animal mais c'est ça c'est cette mutation cette fenomenation cette transcendance voilà donc l'animal quand j'ai dit mal à droite au moins il y a quelque chose à nous dire je suis mal à droite d'accord ? il me semble qu'on peut le regarder avec compassion c'est ça tu vois regarde le monde est plongé dans la souffrance la souffrance de toujours être sans satisfaction la souffrance de ne pas pouvoir être bien de ne pas pouvoir être joyeux de ne pas pouvoir être soi-même parce que on n'est pas être on est faire beaucoup faire parce qu'il y a toutes ces émotions qui demandent qui en demandent et quand on demande comme ça il y a un maître qui veut tu vois et tout ça ça fait partie de quelque chose de très ancestral des peurs ancestrales qui ont été impliquées là-dedans et on a toutes des millions d'années de cellules dans nos cerveaux qui sont qui sont contaminées par ça et ce qu'on était en train de dire tout à l'heure c'est de savoir est-ce que on peut être totalement délivré de cette cervelle qui s'est contaminée comment arriverait cette résurrection cette renaissance que tu te fais que la cervelle ne nous induit plus en erreur que nous serions libres de ce que nous essaierions essaierons de faire pour nous libérer parce que tout ce que tu peux essayer de faire pour te libérer c'est la même chose ça va te faire il y a quelque chose qui doit se faire qui doit se passer en nous qui fait qu'il y aura quelque chose qui va faire un timide et tu vois il y a des gens qui appellent ça la surprise il y a d'autres gens comme moi j'appelle ça la transcendance et cette transcendance n'est pas quelque chose qui est volontaire ce n'est pas quelque chose que tu pratiques il n'y a pas de méthode c'est juste le fait que quand ton cerveau est vide alors il y a le vide qui vient et le vide nettoie toutes les cellules de ton être et régénère à quelque chose qui est innocent bon être voilà et à ce moment là ton être tu ne vois plus les choses pareil toutes les pensées que tu avais n'ont plus d'importance comme je disais tout à l'heure le Père Noël n'a plus d'importance l'histoire la paix l'histoire que tu avais de moi avec tout mais ce que j'ai fait dans ma fille mon mari ma femme mes enfants mon âge n'a plus d'importance parce qu'il y a quelque chose qui s'est mis en place il y a une transcendance à ces fêtes et tu vois quand on parle comme ça si on est sérieux parce que tu vois ça ça cette discussion là tu peux rentrer chez toi et ça paie et puis reprendre ta vie normale justement c'est ce qui arrive la plupart du temps c'est à dire quand on est concentré sur justement cette transcendance là on arrive à à être un moment à la ressentir et à être mais après il faut tout de suite on perd c'est pour ça que je dis si tu perds ça ça veut dire tu es distraite voilà tu n'es plus présente tu n'es plus consciente on ne faut pas connecter à ton âme profonde à ce que tu es véritablement et à ce que nous sommes tous et c'est pour ça que je dis qu'il faut être quand on vient là si tu veux être vraiment sérieux si tu veux aller jusqu'au bout de ce que tu veux vraiment au fond de toi il faut être terriblement sincère terriblement sincère avec soi-même et ne pas se fleurer et se dire je suis arrivé tu vois parce qu'il n'y a pas de but dans tout ça tout ça c'est quelque chose qui arrive quand tu as accepté qu'il n'y a pas de but qu'il n'y a rien à faire juste être juste être présent et tout la génération se fait quand tu es présent quand tu es vide quand tu n'as plus rien à faire il se passe quelque chose parce que le vide quand il y a quelque chose de vide il y a toujours quelque chose qui le remplit même si tu penses qu'il n'y a rien mais toute l'énergie de l'univers implique dans le vide le vide le vide le plein c'est rien n'est vide et rien n'est plein enfin je veux dire c'est les deux tout c'est la complétude oui mais quand mais quand tu es plein de quelque chose ça veut dire que tu n'es pas vide nous sommes tous plein de quelqu'un quelque chose de l'histoire de tout ça et mourir à ça c'est renaître justement à ce vide mais nous sommes plein aussi en même temps par contre pas que de notre histoire c'est-à-dire vraiment alors c'est pas toi qui est plein il y a une plénitude aussi qui est composée et du vide et du plein enfin je veux dire je ne sais pas si j'ai envie de m'exprimer mais ça c'est tu rentres dans l'idéal moi je ne veux pas rentrer dans l'idéal je ne suis pas en train d'imaginer la vie pour toi ni pour moi ni pour personne moi je ne dis pas fais ça et tu auras ça je ne suis pas en train de dire ça je n'ai aucune promesse pour toi je dis que ça c'est ta responsabilité c'est à toi de voir on n'est pas en train de promettre rien ici vous n'êtes pas ici dans un endroit où on va vous donner la solution la solution elle est à vous c'est pour ça c'est difficile pour chacun d'entre nous de vivre cette vie et en étant responsable de soi-même cette responsabilité demande justement que tu sois terriblement sincère que tu veux aller jusqu'au bout de tout ça que tu acceptes d'être insatisfaite et ne pas trouver une solution pour te groinfrer pour te sentir bien il n'y a pas de solution justement reste avec ton insatisfaction reste avec ton doute travaille-le accepte-le rejoins-le et tu vas voir que là il va fleurir quelque chose parce que tu as accepté de ne pas fuir ce qui se passe c'est toi j'ai une image par rapport à ce que tu dis Isma c'est un moment le vide c'est quelque chose de très important c'est quelque chose qui nous fait peur c'est vrai ça nous fait peur de se retrouver seul et de se dire le vide mais dans une leader en fait parce que du vide déjà et faisant que la lumière traverse le vide donc je pense que ça la lumière traverse le vide la lumière traverse le vide d'accord à une vitesse que on connait la vitesse de la lumière et donc voilà peut-être que justement c'est une condition pour nous aussi que la lumière nous traverse tellement justement c'est de faire ce vide quelque part pour pouvoir justement être traversé par la lumière aussi c'est une lumière spirituelle mais est-ce que dans ce vide le vide lui-même ne serait pas cette énergie mais voilà faut pas avoir je pense qu'il faut pas avoir peur du vide de la solitude c'est quelque chose qui nous fait tous peur oui mais quand je dis il faut pas ça on a entendu il faut pas être égoïste il faut aimer les uns les autres il faut pas faire ci il faut pas faire ça mais il faut pas faire ça c'est-à-dire qu'observant ce qui se passe dans la nature on a des choses on a des réponses on a des réponses en nous on a des réponses autour de nous les lois de la nature sont bien faites bien sûr et on a tout le monde des modèles en fait des fois on se dit mais voilà mais si on a l'humilité de se dire qu'est-ce qui se passe autour de nous dans la nature on va observer les choses alors si tu as l'humilité est-ce que tu voudras alors moi je dis pas que je l'ai mais je dis que j'aimerais bien l'avoir je pense que c'est c'est un parcours c'est un bon chemin madame tu veux c'est un bon chemin c'est un bon chemin on était justement pratiquement toute la conversation qu'on a eue justement c'était de défier ça de justement remettre sa question est-ce qu'il y a un chemin est-ce qu'il y a quelque chose à atteindre et on était en train de se dire enfin tout le monde était plutôt d'accord de se dire qu'il n'y a pas de chemin tout se passe maintenant mais ça ne se passe pas maintenant parce qu'on donne l'excuse qu'on n'est pas prêt ah non non alors c'est pas ça c'est pas de dire c'est un projet que je contremets non pas du tout c'est un projet pour moi qui se fait pas qui se fait pas enfin c'est pas atteint c'est pas un objectif ça j'ai atteint je pense que non je pense que ça doit durer toute la vie en fait c'est fait pour je pense que justement toutes les épreuves tout ça ça fait partie en fait du parcours c'est un parcours où il y aura plusieurs choses et dans le packaging il y aura des épreuves et il y aura ce chemin qui est celui qui va vouloir aller dans cette voie ça peut être normalement est-ce que c'est pas celui qui est vide qui a un désespoir qui cherche quelque chose non pas forcément je pense que c'est celui qui peut-être qui se rend compte que dans cette vie justement comme tu disais tu as utilisé le mot un mot qui me plaît beaucoup c'est être distrait distrait de soi et ça je pense que c'est parce que le soi il est plus important et on peut on cherche soi-même à se distraire en fait de soi et occuper justement pour échapper au vide en fait et je pense que le mot distrait il est vraiment fort enfin moi il me parle totalement c'est-à-dire ça peut être distrait partout je peux me distraire même par la science c'est pas peut-être que je suis si tu n'es pas distrait qu'est-ce qui se passe tu es dans la chose non ? si tu n'es pas distrait tu es dans la chose mais quelle chose ? quelle chose ? alors ce vide ce lien où il y a toujours des pensées qui viennent pour interférer ce lien donc ce que tu es c'est distrait par les pensées qui viennent et ce que tu es à ce moment-là n'est plus rien tu retournes à ton ancienne formation c'est ton personnage ton caractère et c'est que ça qui existe c'est la mémoire de ce que tu es qui revient dans le lien et ce lien existe parce que tu es en train de penser celui qui pense c'est celui qui existe parce que tu t'es identifié à la pensée donc tu n'es plus rien tu es la pensée et la pensée c'est quelque chose et quelque chose c'est moi c'est moi avec mon égo qui veux faire quelque chose pour sortir de ma misère et moi je dis que ce lien tu vois ce que nous sommes c'est ça c'est celui-là et tu n'as pas besoin de rien faire pour être ça ah oui bien sûr ok donc il n'y a pas de cheminement pour arriver à ça le cheminement que tu fais c'est celui que l'égo cherche à avoir pour esquiver le malheur le malheur d'être tout le temps distrait alors moi je ne parlais pas comme une activité quand je parle de chemin pour moi c'est un chemin de vie tu vois c'est pas une action c'est pas une action par un autre tu vois c'est un chemin de vie c'est comme une mission de vie tu vois on a tous on a tous on a tous à tous chacun d'entre nous on va traverser l'existence d'accord on va traverser l'existence c'est notre chemin on va offrir c'est ça mais en traversant cette existence la plupart d'entre nous on est celle qui est sur on se prend des bébés parce qu'on est malade parce qu'on ne sait pas traverser l'existence on ne sait pas faire le chemin de distance on apprend attends on apprend en prenant des bébés ok si tu apprends en prenant des bébés tu ne seras jamais capable de comprendre vraiment c'est quoi vivre alors d'après toi sans bébés c'est comment sans bébés ça veut dire celui qui ne dépend de personne celui qui a compris que ce qu'il est est déjà là il n'a pas besoin de rien d'autre pour être maintenant maintenant là ok et tout ce que tu peux passer dans ta tête ce sera un espoir que tu puisses le faire mais en gardant toute l'entité qui veut le faire l'entité qui veut le faire c'est l'ego c'est quelque chose qui a été formé par nous-mêmes nous avons été forgés à être un personnage un caractère et ce personnage et ce caractère il vit dans la déchéance parce qu'il n'est pas vrai il est illusion donc cette illusion qui veut exister en tant que moi dit moi dis moi je veux un procès je veux arriver à quelque part celui-là il doit mourir lui il doit mourir mais ce qui doit exister c'est ce qui a jamais été mort il n'a jamais été commencé et jamais il va finir il a toujours été là et ça c'est toi tu es là maintenant il n'y a rien à chercher il n'y a rien à trouver mais si tu passes toute ta vie dans une existence à chercher des béquilles avec ma femme avec mon copain tout ça et aide moi à traverser l'existence et bien au bout d'un moment tu vas faire l'existence tu vas traverser l'existence tu vas arriver à l'autre bout d'existence c'est à dire à la tombe et tu vas te retourner tu te dis mais merde mais c'est quoi finalement vivre je ne sais pas et la plupart d'entre nous on vit ça on vit en ne sachant pas vraiment que nous sommes dans un monde de beauté et de lumière nous sommes aveugles nous vivons aveugles et non et moi mon idée c'est de dire que regarde maintenant là là aujourd'hui maintenant pas dans mes cheminement pas dans le travail spirituel que je peux faire et tout ça oublie ça parce que ça c'est toute une mignote pour moi pour arriver à quelque chose que je voudrais et qui inclut le temps et qui inclut le désespoir qui inclut la frustration qui inclut tout ça en soi et c'est un livre quand même et le prénom moi je pense quand même je pense parce que je pense je ne sais pas si vous pensez pas mais je pense à moi quand je pense quand je t'entends je pense quand je vous entends quand je pense si je me mets par exemple moi j'ai fait de la danse par exemple je faisais un moment des ateliers les personnes ne pensaient plus elles dansaient elles se disaient être elles étaient transcendées par quelque chose je me disais voilà mais quand je t'entends je pense quand je parle je pense je ne peux pas respirer autrement que par la pensée quand je parle d'accord vous êtes le temps voilà première chose c'est pas fait ensuite ce que je me dis aussi c'est que c'est pas un chemin c'est sûr mais en même temps c'est une transcendance c'est ça et si c'est une transcendance c'est une donc on revient avec mon renaissance c'est à dire pour moi c'est mourir quelque chose exactement honnêtement pour moi c'est mourir et l'ego que l'ego meurt c'est pas c'est peut-être évident c'est peut-être c'est complexe mais j'attends on est d'accord c'est une réalité c'est une réalité tout le monde l'entend parce que c'est le soi mais il y a des mais en fait je parle beaucoup il faut chacun moi il y en a beaucoup il y a beaucoup de mais c'est pour ça que tous ces mais quand tu entends ces mais quand tu te parles quand ça te parle tu réagis avec ce que tu entends ok toute cette réaction là vient dans toi et te parle et ça veut dire que tu t'entends tu te parles à toi-même et tu vois tu pèses et ça c'est ce qu'on est en train de faire c'est une invitation c'est ça méditer oui c'est ça méditer c'est de peser qu'est-ce qui se passe en moi comment je vois les choses qu'est-ce que qu'est-ce que je vais quelle action je vais faire pour pouvoir sortir de de mon 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 c'est Sous-titrage FR ?